bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler de l'énormissime résultat de ce tour de ligue osiris ça fait plaisir les amis on va parler aussi d'un très gros classement mis en place régulièrement et depuis peu de temps par fletsch un très gros streamer allemand je vous mets sa chaîne en partage dans le lien de cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater on y retrouve les infos les guides les leaks les tutos tout est sur le discord et surtout surtout les amis les paris de la ligue osiris on va commencer par ça les amis c'est paris sur ce tour ont été une dinguerie pure et simple vous ai fait des pronostics comme d'habitude tous les vendredis vous aurez une vidéo en pronostics ça fait déjà trois tours que c'est comme ça les amis donc une vidéo tous les vendredis avec des pronos et les ajustements sur le discord le samedi les ajustements ça fait déjà deux tours de suite que les ajustements sont une pure dinguerie la semaine dernière avoir parié sur les 28 wp nous a sauvé de la banqueroute ça nous a permis de faire un tour flat un tour pas terrible après un premier bon tour mais ça a sauvé les meubles là ce deuxième ce troisième tour même je vous ai dit de renforcer au choix soit les vita si vous vouliez jouer la sécurité soit prendre des risques et renforcer les dq 38 c'est ce que j'ai fait personnellement j'ai fait un max sur les dq 38 et vous allez voir ça ça a payé bien évidemment vous êtes fou sur le discord et vous avez raison les amis on est bien grâce aux vita je vous ai dit pour 1,5 je vous avais dit que la cote allait en plus s'inverser légèrement enfin se renforcer on a gagné un ratio de 1,5 donc pour 1,5 on a gagné 500 on a mis 1000 on récupère 1508 donc un demi de victoire c'est très très propre malheureusement les ult n'ont pas gagné face aux 885 ils sont même fait littéralement éclaté les mecs qui sont venus à 6 un truc comme ça donc c'est dommage parce que je pensais qu'il y avait quelque chose à faire la grosse très grosse déception pour moi c'est sur le domaine de bastet on a failli faire un énorme coup avec les 400 il est 40 uo alors vous le voyez si le score est très large 36000 à 27000 ça a été serré le premier aux iris a été pris par les 40 uo ils ont mené jusqu'à 3000 points et petit à petit les ap 0,6 ont remonté c'est dommage on aurait pu se blinder un max mais mais oui il y a un mais les amis le domaine d'anubis nous a fait plaisir les dq 39 on proc un pour moi je voulais dit j'ai plein d'axe pour 2400 d'investir j'ai récupéré 6500 quasiment j'ai multiplié par un petit peu moins de deux mamys c'est énorme 1,6 je dirais ce qui fait qu'avec tous les paris normalement plus la semaine qui va se dérouler là j'ai pas récupéré les auric de tous les matchs mais avec tout ce qui ce qu'on va avoir on aura plus de 10000 auric pour le prochain tour on sera entre 10 et 12 milles selon ce que vous avez investi j'espère vous avez suivi l'ajustement je vous ai dit sur le discord très simplement si vous voulez la sécurité aller sur l'évita si vous avez mis vos 4000 auric sur l'évita vous avez récupéré 6000 auric donc vous êtes bien si vous avez voulu jouer les shows comme moi je vous ai dit moi je vais tout mettre sur les dq36 vous avez fait les shows comme moi avec les dq39 les dq39 si vous avez mis 5000 et ben vous avez récupéré quelque chose de l'ordre de 12 ou 13 mille 13 mille auric normalement vous êtes très très bien également on est bien sur ce tour les amis on a investi on va faire plus de 100% de de profit sur ce tour on a investi autour de 4000 5 4006 si je dis pas de bêtises on va être à plus de 10000 une fois qu'on aura tout récupéré les auric de ce tour on est extrêmement bien un très bon tour je ne peux que vous conseiller les amis d'être là vendredi prochain pour la vidéo suivez bien et surtout écoutez bien je vous dis pas ça pour vous écoutiez la vidéo dans son intégralité prenez seulement les moments que vous avez envie il n'y a pas de sujet par rapport à ça mais écoutez bien les conseils que je vous donne et surtout les raisons qui me font parier sur telle ou telle alliance pour la ligue c'est ça qui va vous permettre à vous de faire vos propres pronostics et dire là j'ai raison là je crois en ce qu'il dit et donc je suis d'accord avec lui et donc je vais investir plus là je ne suis pas d'accord avec lui donc je ne vais pas investir où je vais investir moins car le risque est fort et il le dit et je ne veux pas prendre autant de risques que lui c'est pour ça que sur le discorde je vous le dis bien à chaque fois et je voulais redis pour ce tour si vous craignez aller sur les vita si vous êtes là pour vous amuser comme moi moi c'est la ligue aux iris invité le store c'est pour le fun les cinq sculptures ne vont rien changer à ma life et à mon compte in game donc je m'en moque je prends des risques et je vous le dis attention là je prends un risque parce que j'ai envie de m'amuser donc écoutez bien ce que je vous dis dans les vidéos est ce que je vous écris par la suite sur les ajustements sur discord c'est là que vous ferez votre propre avis selon encore une fois votre profil de joueur qui comme d'habitude on investit que ce qu'on est prêt à perdre c'est la base on passe donc les amis à présent et donc rendez vous vendredi pour les pronos et les ajustements on passe donc à présent les amis à ce tableau que je vous partage qui nous vient tout droit de chez flèche il l'a partagé sur le facebook et c'est très intéressant cette analyse que flèche nous fait en tout cas moi je la trouve extrêmement intéressante et brillante regardez encore une fois un nouveau classement alors on a plusieurs classements que je vous partage régulièrement on a déjà le classement officiel de lilith mais qui n'est pas aussi fourni on a le classement du 1093 qui a des particularités qui ne sont pas reprises dans ce classement là mais qui sont quand même différentes et très intéressantes et on a celui de rockboard qui est le plus complet même si c'est pas actuellement le plus de mise à jour sur ce tableau vous le voyez flèche nous a fait un focus sur le 19 60 le 10 93 et le 13 65 on le voit le plus bas niveau en puissance c'est 9,1 millions le plus haut l'average power c'est 10,7 milliards le plus haut c'est 31,3 milliards avec un total de 2 509 royaumes ranqués inscrits regardez le power history top 3 select et le kill point history top 3 select il a fait le focus donc comme je vous ai dit sur le 60 le 93 et le 65 les trois plus gros royaumes presque les trois plus gros royaumes parce que maintenant il y a le 2489 on en reparlera dans la semaine et regardez sur le graphique de gauche 19 70 10 93 13 65 au fil des mois vous le voyez c'est au fil du mois de février on le voit de février à mai la courbe elle se déroule donc sur trois mois février mars avril trois mois et demi un an il s'arrête au premier mais donc sur trois mois et regardez on voit le 1960 qui chute en puissance qui était à 31,3 milliards et qui se retrouve à 24,7 milliards une belle chute de puissance à moitié par le kvk et surtout car ils ont réduit leur puissance pour pouvoir accueillir des migrants et puis ils ont eu quelques départs comme vous le savez des comptes ont été vendus racheter migrer notamment sur le 2489 assez grosse migration mais tout de même ça reste un royaume très solide on a donc c'est le bleu foncé en bleu ciel sur le graphique de gauche toujours on a à 27,6 milliards cette fois 27,6 et qui démarre à 28 très stable le 10 93 deuxième position il est lisse il est plutôt flat c'est l'une des grosses forces du 10 93 le 10 93 est un royaume très fiable très stable temps puissance en tout un ils contrôlent très très bien les flux les migrations les émigrations ils sont au maximum ça ne m'étonne pas et encore plus flat et la très surprenant les gst le 13 65 qui partent à 26,7 qui finissent à 27 milliards extrêmement bien même 28 milliards maintenant ils sont très très bien en termes de puissance de l'autre côté l'autre graphique les kill point history des trois royaumes et là on voit que c'est les gst qui sont les moins bons puisque là ils sont extrêmement plat ils sont de 5 de 4 ce qui veut dire qu'ils ont des joueurs qui sont partis alors que dans le même temps le 10 93 lui passe de 2 4 à 2 8 en 2800 milliards normal ils sont au max ils ont fait un excellent kvk et les les 60 sont montés à 3,4 mais de part les joueurs qu'on arrêté et qui sont partis ils sont restés stables à 3000 milliards de kill point ils sont un tout petit peu en dessous il sera 2900 et quelques ils ont pas encore franchi la barre des 3000 milliards mais ça devrait arriver avec leur prochain kvk si ils n'ont pas de nouveaux départs ou de joueurs qui arrêtent le jeu de l'autre côté on a en dessous les braquettes un seed a b c aidé et le classement est légèrement différent du classement officiel que celui de rock board et celui du 10 93 c'est pour ça que c'est intéressant de comparer regardez le 13 65 et le royaume le plus puissant sur le papier selon le scan de flèche avec 28 milliards de puissance suivi par le 2367 alors regardez il ya quand même une information importante en haut à gauche il dit que c'est le top 300 qui des joueurs qui sont scannés c'est pour ça que ça peut différer sachant qu'aujourd'hui on est plutôt sur des super power en top 600 voire sur certains royaumes des top 1000 sur le top 1000 par exemple 18 46 est très fort le 10 93 est un demi dieu sur le top 1000 13 65 28 milliards de puissance premier 23 77 deuxième avec 27,8 milliard de puissance le 10 93 troisième 26 7 vers une six juste derrière le dit ton de 15 chute la 25,5 donc en fait on remarque on a un top 3 très rapproché en puissance sur les braquettes à mon terme de kill point le 10 93 sur ce top 3 il les écrase regardez ce qui est très intéressant surtout je trouve c'est le sixième alors en cinquième position dans le 24 29 pas de sujet les s2s mais regardez le 1001 le 1001 à d'après le scan limite on pourrait croire que c'est un bug 25,2 milliards de puissance pour 110 millions de noms pour 110 milliards pardon de kill point il a dit plus 20 fois moins de kill point que le top 3 c'est une dinguerie ils n'ont pas de kill ça a l'air d'être un royaume un cimetière à baleine qui ne se fight pas c'est vraiment étonnant faudrait aller faire une enquête je vais aller enquêter sur le 1001 voir comment il se retrouve dans cette position 7e le 1960 avec ses 24,7 milliards de puissance pour 3000 milliards de kill point 1 8e le 11 75 9e le fameux 24 89 et c'est 2,4 milliards de kill point et 2400 milliards de kill point pardon et le 22 68 sv 68 qui ferme cette marche très gros podium et pareil regardez le 1002 le 1002 22,6 pour 104 milliards de kill point vraiment étonnant le 1001 et 1002 leur kill point est vraiment vraiment problématique à mon avis c'est des royaumes qui doivent se faire rouler dessus en kvk vu qu'ils doivent tomber sur des royaumes très puissants aussi puissants qu'eux mais ce ne sont pas des fighters braquette b ce qui est intéressant de voir immédiatement c'est que ça commence au ranking 622 il y a 621 royaumes actuellement classés en braquette a et on retrouve en première position un jeune royaume le 3238 c'est un très bon royaume le le 3238 qui est en devenir je pense c'est quelque chose à faire on a d'autres royaumes vous voyez 129 je vais dire 128 129 pratiquement 130 milliards de kill point alors oui ça paraît faible par rapport au gros braquette a mais c'est pas mal après on a le 15 44 à 305 milliards on a le 12 96 mais qui sont des très vieux royaumes dans les royaumes jaunes c'est un bon score ça reste pas le meilleur des scores mais ça reste un bon score 32 38 royaume à suivre braquette c'est intéressant aussi on retrouve des royaumes relativement jeune le 2014 le 2910 qui ont des 10 milliards de puissance donc qui sont en dessous la moyenne inquiet de 10,7 avec des kill points autour des 100 milliards c'est pas mal du tout on devrait pouvoir retrouver mon royaume quelque part est ce que il est dans le top est ce qu'il est là non je ne le vois pas sur les braquettes c'est le 14 74 et il n'est pas dans les dés non plus à mon avis si on fait un classement au kill point on se retrouve très très bien classé on a d'énormes baleines qui ont des scores de ouf mais qui ont arrêté le jeu évidemment mais qui se connecte toujours de temps en temps donc il reste dans les classements le 24 le 29 10 c'est un royaume intéressant si vous en cherchez un 29 51 également et on finit avec les braquettes d et malheureusement les braquettes d c'est souvent alors dites moi en commentaire si vous êtes sur l'un des braquettes d c'est souvent des cimetières déjà les c'est c'est rare d'avoir des c'est combattant si vous êtes sur un c'est et qu'il ya du gros fight et pas profitez en car il ya peu de royaume comme celui là si vous souhaitez migrer actuellement deux scénarios que je vous conseille soit vous êtes très actifs dans le jeu et là vous visez soit le 13 65 le 23 77 je vous conseille même pas 65 en fait je vous conseille le 10 93 le 24 29 le 24 89 le 22 68 voilà mes conseils si vous êtes très actifs dans le jeu soit vous êtes actifs dans le jeu et vous avez deux solutions soit visé un site a qui est bon sans être une d'un gris il y en a plein décide à qui peuvent être très bien sinon visé un excellent site b avec des gros fighters ça vous permettra d'être allié au gros royaume dans les kvk et supré de pouvoir assurer un support sans être un no life et être connecté h24 avec des milliards de ressources à injecter tant financière que de ressources in game voilà les deux conseils que je peux vous donner les sites c'est aidé c'est vraiment normalement pour vous poser pour faire des victoires pour récupérer des sculptures en or comme moi et est tranquille faire vraiment vraiment du tranquille et pouvoir étudier par exemple d'autres royaumes ou faire un step intermédiaire mais encore il faut avoir suffisamment de passeport pour se mettre sur le côté et puis après revenir sur un très gros site à très bon classement celui de fait j'aime bien vous le montrer en plus je trouve que le design est sympa comme tout ce que fait flèche je vous mets le lien vers la chaîne de flèche si vous souhaitez aller voir ce qu'il fait évidemment c'est en anglais si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock